Très bien. Alors bonjour à tous, nous sommes en direct du MIP avec Pascal Breton, le PDG de Marathon Group, qui nous fait l'honneur de nous accueillir et de nous accorder un peu de son temps dans le planning chargé du MIP. Donc tout d'abord, monsieur Breton, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la fusion qui a eu lieu dernièrement et donc de Marathon Group ? Ma marathon existait depuis une quinzaine d'années. On avait eu des beaux succès comme Marsupilamis, Où le Soleil, Dolmen. Et à ce moment-là, mon associé a décidé de changer de vie, de partir s'installer loin en Islande avec sa femme. Et donc, il fallait que je trouve une solution capitalistique. Et en même temps, c'était pour moi aussi l'occasion de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire de saisir une opportunité d'accélérer la croissance du groupe. Et donc, il y avait, bien sûr, vous le savez, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont partout, mais qui sont notamment dans l'audiovisuel, qui s'intéressent à l'audiovisuel. Et il y avait un fonds anglais qui s'appelle Bridgepoint et qui était déjà très impliqué depuis huit ans dans plusieurs boîtes françaises, télé-images, ALP, GTV. Et ils cherchaient un peu la meilleure façon de consolider le tout et de sortir. Et l'opportunité de faire une fusion avec nous était idéale. Et c'est ainsi que j'ai créé Marathon Groupe. Avec aujourd'hui, d'ailleurs, une prochaine étape qui est la sortie de cet actionnaire pour passer à une étape encore plus importante et plus rapide de croissance de notre groupe, à la fois pour être leader en France, bien sûr, mais aussi, je pense, espérer prendre une place un peu plus significative sur le marché international. D'accord, très bien. Et est-ce que dans ce développement, ça implique aussi de la diversification des formats sur différents genres ou même sur de nouveaux supports à l'avenir ? Ce qui était déjà très intéressant dans notre fusion, c'est qu'il y avait ALP qui fait Koh-Lanta, Fort Boyard, Popstar. Il y avait Télé-Images qui avait un gros catalogue documentaire animalier ou fiction traditionnelle. Et puis nous qui étions très forts en animation autour de Total Spice, Marsupilami, et puis les séries longues de type Sous le Soleil et Dolmaine. Donc, on était déjà très complémentaires. Maintenant, vers quoi vais-je aller à l'avenir ? Consolider tout ça, devenir encore plus leader en séries longues d'Access Prime Time, occuper les cases, il n'y en a pas beaucoup, il faut les prendre. Occuper davantage le dessin animé, mais on est déjà très très important. Occuper beaucoup ce qu'on appelle le flux, c'est-à-dire les jeux, les divertissements, parce qu'il y a beaucoup à faire et parce que ça va beaucoup bouger dans les prochains mois, je pense. Et puis après, il y a tout ce qui est nouveau. Alors, je n'irai pas dans le sport, je n'irai pas dans l'info, mais il y aura beaucoup de problèmes nouveaux que nous ne connaissons pas, qui peuvent être liés à Internet, bien sûr. Le plus simple pour nous, c'est de décliner nos grandes marques sur Internet et les nouveaux médias et en faire des droits dérivés les plus vastes. Mais on va aussi peut-être spécifiquement créer des programmes qui seront diffusés que sur le net ou que sur la téléphonie. Ça, ce n'est pas facile et je pense qu'il faudra aussi que je fasse venir des jeunes producteurs qui ont d'autres façons de raconter des histoires, d'autres coûts de fabrication, d'autres... Ils sont plus jeunes en fait, tout simplement. Donc, ça va être la prochaine étape. Sinon, pour revenir un peu plus sur les programmes et l'actualité, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Suspect, la saga de l'été d'M6 qui va arriver bientôt ? Ce n'est pas une saga de l'été, c'est une série qui ressemble un peu à une série américaine de type Desperate Housewife. Au début, je l'avais conçue comme un soap régulier de prime time, comme Desperate Housewife, c'est-à-dire 20 épisodes par an. Et puis, M6 a dit, essayons d'en faire d'abord 8 et on va être diffusé avant l'été. Donc, ce n'est pas vraiment une saga de l'été. En plus, ça ne ressemble pas à une saga de l'été parce qu'une saga de l'été, c'est bouclé. Il y a en gros un ou plusieurs crimes et un méchant à trouver ou un grand secret de famille à découvrir dans la position entre deux familles. Ça, c'est les grandes sagas de l'été. Là, on est dans un mode très particulier, comédie, familial d'un côté et en même temps, mystère, secret. Qu'est-ce qui lit ces trois femmes qui, au départ, ne se connaissent pas ? C'est un peu la fiction française qui se rapproche des formats américains, des formats actuels de séries américaines. Je crois que c'est vraiment une série très innovante. Et dans la forme, et dans l'écriture, et même dans le casting. Il y a énormément d'innovation. Et sinon, il y a des personnes qui prédisent qu'à l'avenir, les séries un peu fil rouge ou comme ça, les séries format américaines vont commencer un peu à s'essouffler. Et qu'on va revenir sur des choses plus traditionnelles comme des game shows. Est-ce que vous faites à peu près le même constat ? Non, je crois que, bien sûr, il y a des oscillations. Il y a eu l'heure de la télé de réalité. Aujourd'hui, c'est l'heure de la fiction américaine. Peut-être que dans cinq ans, on ne voudra que de la fiction très locale, très française ou très allemande ou très italienne, selon les pays. Moi, je crois que la fiction a un avenir énorme parce que c'est le lien feuilletonnant, le plus fort en dehors des grands événements. Mais les grands événements, il n'y en a pas à cent mille. Il y a les événements sportifs et il y a les informations. Même les game shows sont quand même très répétitifs. Moi, je pense que les jeux auront plus de difficultés à tenir. Ils compenseront par des gains d'argent de plus en plus élevés, des trucs de plus en plus fous. Et je pense que la fiction, ça sera le genre majeur de la télévision généraliste. Pas d'Internet. Sur Internet, il faudra trouver d'autres narrations plus courtes, plus péchues, plus originales, plus insolentes. Mais la télévision généraliste, qui restera quand même un modèle dominant, même si elle est diffusée sur plein de réseaux différents, y compris Internet, je pense qu'elle aura vraiment besoin de... Elle a besoin de ses rendez-vous. Alors le problème, c'est qu'il faut des vrais rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut des quotidiens ou des hebdomadaires. Il ne faut pas des bouts de téléfilm par-ci par-là. L'événement, c'est d'être exclusif et d'être inédit. C'est-à-dire, dans une demi-heure, j'ai mon nouvel épisode. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est comme si c'était du direct. C'est comme si c'était de l'info. C'est comme si c'était du sport. C'est pour ça que ça devient fort, la fiction. C'est quand c'est extrêmement récurrent. Donc je pense qu'on va vers beaucoup de récurrence. Vers beaucoup de quotidiens. Très bien. Merci de nous avoir consacré un peu de temps. Et bonne continuation. Au revoir.